Bonjour au sommaire, les tarifs de la Volkswagen CC, la Honda NSX et Bruno Sénachet Williams avancent la Peugeot et quittent l'endurance. Peugeot arrête son programme d'endurance et par voie de conséquence se retire des 24 heures du mois 2012. La marque au Lyon invoque des raisons économiques, préférant concentrer ses ressources pour le lancement de ses nouveaux véhicules dans la 208. Compétitivité de la 908, développement du moteur hybride, manque de victoire, pourquoi Peugeot se retire-t-il vraiment ? Les détails avec Jean-Louis Monset. Le programme de la Peugeot 908 en endurance est un programme qui coûte cher, qui coûte beaucoup d'argent. Et vous savez que le nom du jeu, c'est qu'il faut gagner. Or ça fait deux ans de suite que la Peugeot 908 ne gagne pas, avec je dirais plutôt des échecs retentissants. Et ça, tout ça, ça a dû influer au sein du conseil d'administration d'automobiles Peugeot, qui a donc décidé qu'il fallait interrompre ce programme. Tous les petits programmes de Peugeot Sport demeurent en l'état, la coupe RCZ par exemple, ou la construction des 208 S2000. Mais le programme le plus brillant, le programme de l'endurance, s'arrête. C'est dommage car il y a un championnat du monde qui vient de se créer et donc Peugeot n'y participera pas. Peut-être qu'on verra Peugeot dans un autre programme, mais dans plusieurs années, une fois que naturellement le constructeur sera totalement remis à flot. Changement de registre, Volkswagen annonce les tarifs de la Passat CC devenus CC tout court en novembre dernier. Le premier coupé 4 portes de l'allemand bénéficie en outre de quelques évolutions. Les premières depuis son lancement en 2008. Alors qui dit nouveauté, dit remaniement de gamme. La CC compte toujours 3 finitions, mais le niveau de base a été enrichi. De série, le coupé offre dorénavant Farby Xenon avec éclairage d'intersection, feu arrière à LED, autoradio plus évolué et même un inédit détecteur de fatigue. De fait, les pré-grimpes comptaient entre 31 990 et 36 140 euros avec les blocs essence 160 ou 210 chevaux, boîte manuelle. En diesel, les tarifs démarrent à 35 210 euros avec le TDI 140 et culminent à 37 490 euros pour le TDI 170. La boîte DSG est disponible sur tous les modèles pour 1880 euros. La finition intermédiaire Carat est facturée 2200 euros supplémentaires. Quant aux haute-gamme édition, ces prix s'échelonnent entre 37 100 et 44 480 euros selon les versions. Première livraison en mars. Passons la tête au salon de Détroit. Honda, au travers de sa filiale Akura, présente la NSX nouvelle génération. Révélée sous forme de concept, la Nippon affiche des lignes épurées et sportives à souhait. Honda prévoit de produire sa sportive dans les trois ans à venir. En attendant, les amoureux du modèle et adeptes de jeux vidéo peuvent se consoler en pilotant le bolide en avant-première dans Grand Tourisme 5. Côté technique, le prototype réserve quelques surprises. Outre un V6 amélioré, Honda mise sur un inédit système de propulsion intégrale. Les deux roues arrière sont entraînées par le bloc essence, tandis que les deux moteurs électriques indépendants transmettent leur puissance aux roues avant. Développée et fabriquée aux Etats-Unis, la NSX devrait rejoindre rapidement le vieux continent pour le plus grand plaisir de ses fans qui l'attendent depuis 2005. Sport pour finir avec de la F1. Le mercato se poursuit. Bruno Senna vient de signer chez Williams, motorisé l'an prochain par Renault. Tout un symbole, puisqu'il y a 18 ans, c'était son illustre oncle, Ayrton Senna, qui est officier au sein de l'équipe. Le coéquipier de Pastor Maldonado pousse ainsi Rubens, Barrichello et Adrienne Sutil à poursuivre leur quête. Seul baquet libre désormais chez HRT. Demain, nous ferons le point sur le Monte Carlo, première étape du championnat du monde des rallies. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada